Comment garder sa motivation sur du long terme ? La plupart des personnes qui se sont fixées pour objectifs de faire beaucoup de choses, cette année, sont déjà presque dans l'oubli. Tous leurs objectifs sont déjà dans l'oubli. Pourquoi ? Parce que nous sommes le 24 juin, à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo. Six mois déjà, beaucoup ont oublié leurs objectifs. Et aujourd'hui, je vais vous dire comment garder sa motivation sur du long terme. Et pour garder sa motivation, je pense que vous l'avez deviné, Coach Si, c'est beaucoup de faire du sport. Oui, ça c'est clair. Donc, je me propose de me lancer un défi, un challenge d'un programme sportif pour les six derniers mois. Donc, les six derniers mois, je serai accompagné de mon coach. C'est le coach Si qui va m'accompagner ici. Pour toutes les personnes qui veulent également se lancer ces défis-là, il n'y a pas de souci. Vous allez me suivre, suivez-moi dans mon aventure. C'est mon premier jour dans la salle. Oui, ça c'est clair. Donc, suivez-moi, on va faire une petite séance de sport avec mon coach personnel, le coach Si. Et puis tout le reste là, on va se le dire après. Suivez-moi dans la séance de sport avec le coach Si. Et puis on se retrouve juste après. Allez, bonjour à tous, comme vous le voyez, c'est sa première séance avec moi. Ça fait longtemps qu'il n'a pas du tout bougé. Donc, bon, on va y aller mollo-mollo. On va démarrer avec le tapis pour le saurement. Après, on va entamer notre petite séance de cardio, pas intense. D'accord. C'est un peu long. Merci. Ok. Allez. Allez. Sous-titrage ST' 501. Merci. Merci. Comment ça a été ? Vous avez séré. Ce n'est pas facile les 10 minutes. Oui, mais bon. Comme vous avez dit, c'est cool. Maintenant, vous avez 2000 récupérations. Après, vous continuez avec le rameau. Ne bois pas trop. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501